Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, je vais lire pour vous le verset que vous connaissez très bien, le verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6, j'espère ne pas trop vous retenir ce matin. Philippiens chapitre 4, verset 6. Vous avez ça? Je lis dans ma Bible, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous avez ça? Tout le monde connaît ce verset par cœur. Lisez pour moi s'il vous plaît. Je vous prie que je vous prie, 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 que je vous prie. Ne vous inquiétez de rien. Et ce matin, je suis venu vous dire, vos besoins sont pris en charge. Qu'est-ce que j'ai dit? Vos besoins sont pris en charge. Qu'est-ce que vous dites? Amen. C'est sécurisant, ma bien-aimée. Vos besoins sont pris en charge. Donc, ne vous inquiétez de rien. La rousse définit besoin comme une envie, un désir. Je ne veux pas être long. La rousse définit besoin comme un désir, une envie. La rousse nous dit qu'un besoin, c'est un état d'insatisfaction dû à un sentiment de manque. Le besoin, c'est un état d'insatisfaction dû à un sentiment de manque, besoin de boire, de manger, de dormir. Besoins de ce qui est nécessaire. Donc, besoin d'argent. Besoin de savoir, donc besoin d'information. Nous avons vu ce que le besoin d'information a fait avec les réseaux sociaux. Beaucoup d'informations, mais beaucoup de déchets. Les bonnes informations doivent être épurées des déchets. C'est comme une mine, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Mais il faut savoir tirer le métal précieux des déchets. Et les déchets sont tellement élevés que les vraies informations sont parfois perdues dans les détails et dans les rumeurs non fondées. Je peux paraître arrogant, mais mes bien-aimés, le mot besoin est beaucoup plus profond que ce que nous dit la rousse. Tous, nous savons éprouver des besoins. Nous savons avoir des besoins. Parce que quand on a besoin d'argent, on peut calculer, penser, avoir une stratégie. Quand on a besoin de savoir, on va sur l'Internet, on va dans les livres. Le savoir n'a pas un simple sentiment d'insatisfaction. Parfois, c'est beaucoup plus brûlant, c'est beaucoup plus criant, c'est beaucoup plus pressant que ça. Les besoins sont ou peuvent être de plusieurs niveaux. Laos n'a pas dit grand-chose sur cette question tellement essentielle dans la vie du monde aujourd'hui. Les besoins peuvent être de plusieurs niveaux. Il y a la gravité d'un besoin. Il y a l'urgence d'un besoin. Il y a les alternatives pour contrer ces besoins. Nous sommes tous en vie. Nous avons tous des besoins. Et nous pouvons facilement faire la différence entre les désirs, les envies et les besoins réels. La gravité du besoin, l'urgence du besoin et les alternatives pour contrer ce besoin. Ce sont de grandes préoccupations aujourd'hui. La parole de Dieu, la vérité biblique, c'est que le croyant a assez de provisions pour ne pas se laisser dépasser par ses besoins. Quelle que soit la nature du besoin. Quelle que soit sa gravité, quelle que soit son urgence, même quand il n'y a aucune alternative humaine. La vérité biblique, c'est que le croyant a assez de provisions pour ne pas se laisser dépasser par ses besoins. Pour le fidéiste de conviction, c'est-à-dire celui qui croit fermement. Le fidéiste de conviction doit apprendre à dire dans toutes circonstances, même les plus difficiles, l'éternel y pourvoira. Nos besoins sont pris en charge, donc l'éternel y pourvoira. Pas seulement le dire, mais croire de toutes ces forces qu'il va le faire. Croire de toutes ces forces qu'il va le faire. Je ne suis pas en train de vous faire dormir, je suis en train de vous communiquer des secrets célestes. Que les intellectuels se le prennent pour dit. On n'est pas là pour embobiner les faibles. Mais on est là pour renforcer la foi des croyants. Et pour leur dire, Dieu capable. Quand une situation de besoin se présente, et que vous avez fait tout ce qui est dans vos possibilités, que vous réalisez que définitivement vous n'avez aucune issue humaine, quand toutes vos forces sont épuisées, le Seigneur d'Esprit vous rappelle que vous avez une carte, un atout majeur. Et cet atout s'appelle Yahvé. Comment s'appelle cet atout ? Yahvé. Comment s'appelle cet atout ? Yahvé. Quelle que soit la nature du besoin, Yahvé. Quand vous ne voyez aucun chemin, souvenez-vous de Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ? Parce que Yahvé girait. L'éternel y pouvoira. Ce n'est pas des discours. Si vous mettez votre foi, vous allez voir la gloire de Dieu. Quand il n'y a aucune voie, l'éternel y pouvoira. Quelle que soit la nature du besoin, Yahvé girait. Dans des réunions de prière, j'entends des personnes appeler Dieu chéri. Papi. Papi chéri doudou. Mais vous devez, cette chose c'est pour les hommes et les femmes. Appelez votre Dieu par son nom. Vous voulez des résultats ? Appelez votre Dieu par son nom. Les attributs de Dieu répondent clairement dans tous les besoins et dans toutes les situations. Que vous ne pouvez même pas définir la situation. Ce n'est pas nécessaire. Il y a mon Dieu papa, mon Dieu chéri, mon Dieu amour. Ces choses, c'est pour nous sur la terre. Quand vous parlez à votre Dieu, ce n'est pas l'un mot fait avec personne. Ce niveau de confiance va plus loin que les caresses physiques. Les mots ne suffisent pas. Ce sont les noms de Dieu qui doivent transpirer les circonstances. Il y avait juré devant. Allez lire pour moi dans Genèse chapitre 22, verset 14. Genèse chapitre 22, verset 14. Mais vous ne savez, nous ne sommes pas en train de jouer. Je ne veux pas vous garder, mais on doit manger avant de partir. Genèse chapitre 22. Dans le verset 14, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur ? Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera... à la montagne de l'Éternel, il sera... à la montagne de l'Éternel, il sera... l'Éternel y pouvoira. Dieu n'avait jamais promis que tout sera toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais... prenez courage. Il a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Alors, quand les mauvaises situations vous couvrent, vos besoins dépassent tout ce que vous pouvez entreprendre, au lieu de vous décourager ou de sombrer dans le désespoir, souvenez-vous de cet atout. Yahvé-Shamah, l'Éternel est présent. Même si papa n'est pas là, même si mamma n'est pas là, même si le chèque n'a pas de provision, même si les amis ne répondent pas, mais Yahvé-Shamah. Je ne vois pas d'issue, mais Yahvé-Shamah. L'Éternel est présent. Je ne vois aucune solution, mais Yahvé-Shamah. Je ne me laisse pas décourager par la circonstance, parce que je sais que Dieu est présent. mais bien un besoin n'est pas un désir. Un besoin n'est pas un sentiment d'insatisfaction. Il y a des besoins qui ne peuvent pas attendre. Et s'il n'est pas présent, rien ne va. Mais heureusement, il a dit, voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Yahvé-Shamah, cessez d'appeler Jésus petit doudou, bon Dieu, petit chéri. Il y en a même qui l'appellent Jésus papa. Jésus n'avait pas de fils. Jésus n'avait pas de fille. On ne dit pas Jésus papa. Jésus c'est le fils unique du père. Mais il y a des situations d'injustice. Hier, le maître George nous a parlé de ces situations d'injustice. On vend la justice. Le verset 19 de Deutéonome 16 vient de nous dire qu'il faut éviter les présents et les compliments parce que ça inverse les juges de ce siècle de facilité. Quand le malheureux est coincé et qu'il n'a aucun moyen d'acheter sa justice ou sa liberté, il doit se souvenir de Yahvé, Sibkenu, l'éternel notre justice. Si vous êtes en prison maintenant et que vous avez accès à un petit téléphone, vous pouvez suivre Mahalaleel. Si vous êtes innocent, frappez votre poitrine et dites Yahvé Sibkenu. Même l'avocat de l'État qui vient vous défendre sans motivation, il sera motivé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu se sert de qui il veut pour renverser les trains et les circonstances. Il y a trop d'ignorance. Les gens se mettent en tête qu'à force de se frotter le corps sur Jésus, il va faire quelque chose. Votre petit chat vous fait ça parce qu'il a besoin d'un os. Mais il y a une façon de s'approcher de Dieu. avec dignité, avec honneur, avec foi et avec conviction. Il lui avait juré. Ne soyez jamais désespérés. l'Esprit vous dit en ce jour cessez de vous plaindre. Les plaintes n'ont jamais résolu aucun problème. Le chrétien qui se plaint toujours est un croyant chagrin. Il ne reflète pas la gloire de Dieu. Son chagrin va finir par voler la joie de son salut. À la fin, il devient un croyant frustré. Il devient jaloux devant le bonheur des autres. Un chrétien ne doit jamais afficher de la jalousie devant le bonheur des autres parce que le bonheur des autres annonce votre propre bonheur. Le chrétien doit être un modèle d'optimisme. Il a des garanties. Le chrétien doit paraître comme fou. Voilà ce que je veux dire. Le chrétien doit paraître comme fou. Mais comment peut-il espérer encore? Parce que Yahvé j'irai. Même si je ne comprends rien, c'est Yahvé j'irai. Comment pouvez-vous sourire encore dans les séries? Mais M.D.B. Néron a entendu la voix des chrétiens chanter lorsqu'on était en train de les brûler. Néron n'a pas pu comprendre ce phénomène. Néron a dit mais ce n'est pas possible. Il chante encore. Et l'histoire nous dit que Néron est devenu fou. Et moi ce matin, je vous rappelle pourquoi les chrétiens pouvaient chanter malgré la rigueur du feu. C'est parce que Yahvé Shammah. L'éternel est là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de souffrance, mais l'éternel est là. Et l'expérience personnelle que j'ai de ma maladie, c'est que l'éternel sait prendre les souffrances aussi. J'aime sa sagesse. Quand il voit que vous ne pouvez plus supporter cette souffrance, il vous coupe le souffle pour un moment. Vous êtes déconnecté avec votre cerveau. Vous êtes déconnecté avec votre cerveau. Vous êtes déconnecté avec votre cerveau parce que la souffrance est trop, vous ne pouvez pas la supporter. Mais certaines fois, il ne coupe pas. Vous savez ce qu'il fait? Il envoie des anges pour vous consoler. Il y avait Chama. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Si tu n'étais pas mon secours, mon âme serait bien vide de la temeur du silence. Mais il faut croire réellement. Il faut croire réellement. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Tous les chrétiens devaient danser dans toutes les circonstances. Alors quand les difficultés arrivent, nous savons que les délivrances vont arriver. Chaque difficulté qui arrive, c'est une annonce que Dieu est tout prêt. Il va agir. Mes amis, les difficultés sont parfois des nécessités dans la vie du croyant. Et moi, je vous dis, s'il n'y a jamais de problème, comment allez-vous trouver des témoignages? Allez lire avec moi 2 Corinthiens 9, verset 8. Vous avez des besoins, Dieu les connaît. L'éternel y pouvoira. C'est ça, oui. Il y avait juré. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Voici le Dieu que vous servez. Les circonstances n'ont rien à voir là-dedans. Les apparences n'ont rien à voir là-dedans. Les réalités visibles n'ont rien à voir là-dedans parce qu'il y avait chamois. Quand l'éternel est là, la situation n'est jamais perdue. Et la Bible me dit et Dieu peut. Bon Dieu capable. Dieu peut vous combler de toutes grâces afin que, j'aime ça, possédant toujours en toutes choses. Wow. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et il dit vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mes amis, Dieu vous donne jusqu'au superflu. J'aime le Seigneur. Il garde ses enfants. Mais vous devez avoir la foi. Quand vos mains sont vides, il y avait chamois. Les mains sont vides, mais il y avait chamois. Les besoins nous pressent, mais il y avait juré. Vous vous plaignez. Vous vous découragez. Vous ne vous attendez à rien. Vous laissez le doute vous déranger. Paul, en prison, a reçu un don de l'église de Philippe. Retournez avec moi dans Philippe 4. En prison, Paul a reçu un don de l'église de Philippe. Regardez la réponse que Paul a envoyée dans les versets 18 et 19 de Philippe chapitre 4. Philippe 4 versets 18 et 19 L'homme a déclaré J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul est en prison. L'homme est en prison ce n'est pas facile pour qu'on a songé jusqu'à ce que il a pris soin. d'abord il pense à l'apôtre en prison on ne pense pas aux vaincus mais bien sûr on ne pense pas aux vaincus on cherche les relations avec les vainqueurs mais on oublie les vaincus mais à cause des œuvres de la vie de l'apôtre Paul il n'est jamais oublié dans sa prison et l'église a pensé faire un don mais quand le don arrive le don n'a pas trouvé quelqu'un qui est découragé mais quelqu'un qui a dit j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance j'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur mais la vision du prisonnier va plus loin que les dons reçus ils considèrent ces dons comme un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable à Dieu mais maintenant le don que vous avez c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu ce don est ineffable et là où vous êtes ce don est dynamique je prendrai beaucoup de temps pour expliquer théologiquement la pensée de l'apôtre mais il a continué pour dire mon Dieu voilà le Dieu que je vous parle le Dieu qui délivre le Dieu qui change le Dieu qui transforme le Dieu qui renverse la situation le Dieu qui guérit le Dieu qui ouvre les pentes Paul appelle ce Dieu mon Dieu et moi ce matin j'appelle ce Dieu mon Dieu et si vous avez la conviction que vous êtes sauvés vous avez le droit de dire votre Dieu et mon Dieu il pouvoir à tous vos besoins comment ? selon la richesse mes amis quelle est la richesse ? quelles sont les limitations de la richesse de Dieu ? puisque Dieu est sans limite dans sa richesse le psaume 24 la terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu s'il me bénit selon sa richesse je suis tout simplement béni et il me dit vous serez béni avec gloire c'est à dire vous marcherez de victoire en victoire vous marcherez de témoignage en témoignage et vous marcherez de gloire en gloire vous n'avez jamais vu les tout petits que Dieu a pris alléluia et qu'il les a élevés il les a élevés il les a élevés vous pensez que c'est facile pour un homme venant des bas fonds de bidonville de devenir quelqu'un qui domine sur le monde on a dit à Jésus c'est pas le fils du charpentier le fils de marié de Joseph où est-ce qu'il a trouvé ces choses ? Dieu élève mes bien-aimés nos besoins sont pris en charge vous ne devez pas avoir les figures allongées les visages allongés les yeux remplis de larmes de tristesse si des larmes doivent sortir dans les yeux des chrétiens ça doit être des larmes de joie l'émotion est pour quelque temps parce qu'il y avait jamais l'éternel est présent alléluia regardez ce que l'auteur de l'épître aux hébreux nous dit dans hébreu chapitre 4 verset 14 à 16 dans hébreu chapitre 4 verset 14 à 16 la Bible nous dit ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu demeure en ferme dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins merci Seigneur nos besoins sont pris en charge désormais nos besoins ne sont plus des charges qui nous appartiennent mais ces charges appartiennent à notre rédempteur c'est lui qui nous porte sur ses ailes lorsque nous sommes dépassés par les situations ce n'est jamais nécessaire de continuer à fixer les situations mais nous allons apprendre à fixer nos yeux sur Christ ne bloquez pas Dieu dans son oeuvre à travers votre vie ne bloquez pas Dieu dans ses oeuvres à travers votre vie qu'est-ce que j'ai dit investissez votre foi fait de l'espace et laissez le temps à Dieu d'agir votre difficulté ne doit pas être un sujet de frayeur le besoin dans lequel vous vous trouvez est une occasion pour éclater la gloire de Dieu un besoin n'est pas une envie mes bien-aimés un besoin n'est pas un désir comme le définit la rose mais un besoin c'est pas seulement un état d'insatisfaction un besoin c'est une nécessité pressante qui ne peut pas attendre un besoin c'est une nécessité pressante qui ne peut pas attendre qu'est-ce que je dis un besoin avoir un besoin c'est souffrir d'un manque qui est incontournable avoir un besoin c'est souffrir d'un manque qui est incontournable c'est se trouver dans une situation sans issue rationnelle oh j'aime ça avoir un besoin c'est se retrouver dans une situation sans issue rationnelle ça n'a rien à voir avec le sème désir ou un envie le général Naaman de l'armée syrienne avait la lettre son besoin de guérir n'était ni désir ni envie c'était un besoin Naaman avec la lettre c'était ni envie ni désir c'était un besoin tout général qu'il était il ne pouvait rien faire pour lui il était dans un dilemme il avait un besoin Anne la femme de Penina humiliée devant l'autre femme avait un besoin il avait le besoin d'un enfant toute femme qu'elle était vivant dans les liens du mariage avec un mari qui l'aime elle avait un besoin que le mari ne peut pas lui donner un enfant ce besoin n'était ni envie ni désir c'était un besoin Barthimée était aveugle réduit à la mendicité à cause de sa cécité il avait un besoin qui était plus que simple désir mes bien-aimés quand Jésus lui a demandé que veux-tu de moi il a répondu que je vois qu'enfin je sois libre et non mendiant parce que sa situation l'avait réduit mais il n'était jamais devenu un paria vous pouvez avoir une situation difficile mais rester digne dans la grâce traversez votre épreuve traversez votre épreuve bon Dieu qu'il n'a pas bon Dieu qu'il n'a pas traversé votre alléluia merci Seigneur que veux-tu de moi Seigneur que je vois il n'avait pas envie de voir il avait un besoin parce que sa cécité a fait de lui un mendiant il a dit qu'enfin je sois libre parce qu'avec sa cécité il s'était sorti prisonnier et indigne malgré cela il connaissait Dieu il connaissait la parole il connaissait la prophétie il attendait quelque chose que il appelait maître maître les gens taisez-vous il a dit rabouni ça veut dire maître des maîtres vous pouvez être en difficulté mais il y avait jamais Dieu est là restez digne dans vos difficultés parce que il y avait jéré l'éternel et pouvoir Dieu voit votre besoin Dieu prend en charge votre besoin Dieu prend en charge votre besoin parce que ce que vous avez envie pas un désir à satisfaire mais un besoin réel Dieu prend ce besoin en charge mes bien-aimés un besoin réel Dieu le prend en charge les bras de Dieu ne sont pas trop courts il agit encore c'est à vous à moi à nous de savoir investir notre foi David avait un besoin un besoin de compréhension un besoin d'amour familial un besoin de respect de ses proches on peut comprendre qu'il soit gardien des troupeaux de la famille mais peut-on arriver jusqu'à l'oublier comme fils quand le prophète Samuel est arrivé chez Isaïe son père on a fait venir tous les frères sauf lui la rigueur des gens les orages la pression des bêtes sauvages pour garantir les richesses de la famille il est pourtant oublié malgré tout il est méprisé il est ignoré c'est à ce courage que vous êtes invité aujourd'hui ma bien-aimée le courage de David quand tout cela qui devait vous aimer vous oublie quand vous êtes méprisé quand on marche sur vos droits que vous n'avez aucune justice souvenez-vous que l'éternel est là le courage de dire malgré tout Yahvéra l'éternel est mon berger ayez le courage de dire Yahvéra que mon père ma mère mes frères m'abandonnent je ne puis chanter que gloire alléluia puisqu'au ciel m'attend une couronne de prince ça va mal mais Yahvéra l'éternel est mon berger mon père ma mère mes frères m'abandonnent mais l'éternel est là Yahvé Chama c'est réconfortant de savoir que dans toutes les circonstances nous pouvons dire Yahvéchama l'éternel est là lisez avec moi pour finir de Samuel chapitre 7 de Samuel chapitre 7 de Samuel chapitre 7 lorsque Dieu a élevé David lorsque Dieu a élevé David lorsque l'humiliation David a touché à sa fin quand son père l'avait abandonné quand ses frères l'avaient humilié quand personne ne pensait à lui Dieu était au ciel il pensait à David et moi je vous dis que Dieu pense à vous ce matin Dieu se souvient de vous ce matin Dieu voit vos douleurs ce matin Dieu voit et il sait ce qu'il ne peut pas attendre quand Dieu vous dit qu'il a agi vous savez que Rosemaine est partie en Dominicali pour aller faire une opération dans son coeur et quand elle est arrivée à cause des prières des saints elle est retournée avec tout l'argent qu'elle a voyagé parce qu'on n'a pas vu du mal dans son coeur vous savez qu'aujourd'hui ça fait 9 jours sur le bicentenaire un AK-47 était pointé sur Kelly Naomi était dans la voiture et la jeune Mascari était dans la voiture une mitraillette pointée sur la voiture de Kelly et l'homme lui a dit freeze rempli de l'esprit Kelly a dit aux jeunes dames couchez quand il a regardé au coin de la rue il a vu l'homme à la mitraillette bondir tomber et les autres qui étaient là attendants étaient tellement paniqués que tout le monde avait leurs armes à la main mais les anges du ciel a menotté la situation pour permettre à nos amis de passer aujourd'hui aujourd'hui ça fait neuf jours on aurait Kelly Naomi et Mascari dans la morgue mais l'éternel était là il y avait jamais vos besoins sont pris en charge alléluia vos besoins sont pris en charge Dieu voit vos besoins mais si vous considérez vos besoins comme des préludes à la gloire de Dieu vous allez voir la gloire de Dieu quand vous serez délivré souvenez-vous que le chrétien doit vivre avec reconnaissance dans 2 Samuel chapitre 7 verset 18 à fin de après l'élévation de David il a parlé au Seigneur il a dit et le roi David alla se présenter devant l'éternel et dit qui suis-je Seigneur éternel et quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir où je suis il est devenu roi c'est encore peu de choses à tes yeux Seigneur éternel tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir et tu dois instruire un homme de ces choses Seigneur éternel que pourrait te dire de plus David tu connais ton serviteur Seigneur éternel à cause de ta parole et selon ton coeur tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur que tu es donc grand éternel Dieu car nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu apprenez à commander votre coeur à rester en confiance l'inquiétude prolongée les préoccupations sans fin sont un manque de confiance à la fidélité de Dieu et Dieu nous dit en toute chose faites connaître vos besoins par des prières des supplications avec action de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ que Dieu vous bénisse apprenez 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles Allez, passez un bon dimanche et une bonne semaine en Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501